Bonjour, ici Jean-Simon Fabien. Je me trouve présentement devant le cercle où je viens tout juste de rencontrer Ken Lo qui, ce soir, va lancer son album Long Jeu, son premier album solo. Il nous promet une soirée de rap tout en communion avec sa grosse gang de chums. Mon nom c'est Ken Lo. J'ai grandi à Québec. Je suis à la fois congolais puis Saint-Narciste. Je fais de la musique depuis que j'ai appris 13-14 ans, surtout pour des raisons d'appartenance à ma gang de chums. Tout à l'heure, avant l'entrevue, tu parlais, tu as dit quelque chose comme, moi je suis bien down avec ça, l'artisanat. Parle-moi, comment c'est important pour toi? Est-ce qu'à un certain point, est-ce que tu le considères comme de l'artisanat? Parle-nous de ça. Ah, on peut dire, oui, l'artisanat, oui. Écoute, à la base, je suis tout à fait partant pour travailler en famille. Je crois beaucoup à l'entreprise familiale, tu vois, ce que je veux dire. J'ai d'emblée, je ne suis pas t'emporté, tu vois, à aller demander à des gens extérieurs que je ne connais pas. Même les gens que j'apprécie beaucoup leur musique, tu vois, je ne suis pas ce gars-là qui va aller demander des featuring à des gens. Les gens avec qui j'aime vraiment, en tout respect, tu vois, les gens avec qui j'aime vraiment le plus faire de la musique, c'est avec mes enfants, ma femme, ma mère, mes frères, mes amis qu'on partage la route, tu veux dire, il y a une approche, clairement. C'est pas grave, je vais sortir deux albums en même temps, ou c'est des contraintes qui te dépassent, qui font en sorte que c'est comme ça. Est-ce que le timing est bon pour toi? Ouais, ben, c'est arrivé, c'est un peu arrivé comme ça. C'est sûr que le lien avec, on peut dire, la Maison 10, qui est clairement venu via Alaclaire, via mes partenaires d'Alaclaire, dans le fond, ça m'a clairement donné un petit plus pour peut-être aller avec la démarche au complet, tu vois, le fait de partenariat avec 7e Ciel. Sinon, voilà, quoi, c'est vraiment un bon timing. On est déjà dans le bain, tu vois, c'est un peu l'équivalent d'avoir des jumeaux ou deux enfants rapprochés, ça, c'est sûr, tout est déjà sorti.